Bonjour à tous, je m'appelle Victor, je suis directeur technique chez Machine3D et aujourd'hui je vais vous montrer comment entretenir les têtes de votre TierTime Hub 300. Une fois la tête TPU désolidarisée de la machine et redescendue en température, nous allons pouvoir désolidariser les deux fils des ventilateurs, puis ouvrir le carter. Une fois la tête ouverte, nous allons pouvoir retirer le radiateur grâce aux deux vis situées de chaque côté. Une fois le radiateur désolidarisée, vous pouvez inspecter la molette du moteur et la nettoyer si besoin. Vous pourrez ensuite remonter la chambre d'extrusion. Si vous avez besoin de changer la chambre d'extrusion, il va falloir démonter le cache du PTFE. Vous pourrez ensuite désolidariser la chambre d'extrusion du radiateur. Attention au câble, il y a une petite encoche pour les enlever. Sur la partie supérieure, pour déconnecter la prise, nous allons devoir desserrer le PCB et le carter noir. Vous n'êtes pas obligé de retirer les vis complètement. Nous pouvons maintenant installer la nouvelle chambre d'extrusion. Première étape, la brancher électriquement. Nous pouvons ensuite resserrer les vis du PCB et du carter supérieur. Nous allons maintenant remonter la chambre d'extrusion dans le radiateur. Je vous conseille de plier les câbles ici et de faire passer le câble dans l'encoche. Une fois les quatre câbles passés, vous pouvez insérer la barrière thermique dans le radiateur. Attention aux câbles, ils ont tendance à sortir. Nous allons pouvoir installer le petit cache PTFE. Celui-ci va permettre de mettre la chambre dans la bonne position. Le radiateur peut être solidarisé sur le moteur. La vis longue est à droite et sert à serrer la barrière thermique dans le radiateur. La vis longue est à droite et la vis courte est à gauche. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Nous pouvons ensuite replacer le carter. N'oublions pas de rebrancher les ventilateurs. Et la tête peut être replacée dans la machine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nos équipes restent disponibles par mail et par téléphone pour toutes questions. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada